En fait, il va capturer de l'air et ça va faire des bulles d'oxygène sous les ailes. La collectivité soutient plusieurs initiatives afin de mieux faire connaître ces zones humides et leur préservation. Illustration d'abord à travers un atlas de la biodiversité en ligne, où la population elle-même était invitée à fournir des photos des différentes mars du territoire. Mais la CNGT le sait, pour faire évoluer les comportements en matière de préservation de l'environnement, il faut commencer par les plus jeunes. C'était le cas en mai dernier, lors de la fête des mars, à laquelle plusieurs écoles de la CNGT ont participé. C'était pour montrer comment mieux entretenir une mare, mais pour mettre plus de végétation, mais qu'il faut mettre très très loin, mais les habitations, parce que, mais si, on peut se remettre sur une zone humide, mais il y a les bâtiments qui vont venir s'enfoncer dans le sol et qui vont créer des inondations. Des élèves de l'école de Cocoyer au Moule ont, eux, travaillé pendant deux ans sur un livret qui présente l'étang de Cocoyer et qui met en avant les bons gestes et bons réflexes pour sauvegarder les écosystèmes de nos mars. Le livret existe sous forme numérique depuis le mois dernier, je crois, et leur vœu était de le mettre à disposition de tous les élèves de la Guadeloupe, pourquoi pas, et de faire une transmission du livret dans leur famille vers les plus petits, que ça fasse partie de la bibliothèque de la maison. Ici, l'adage qui dit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi prend tout son sens pour nous rappeler au bon geste. « Avant, je ne savais pas qu'il y avait tout ça, du coup, j'étais content et on a bien envie maintenant. » « Et tu as envie de préserver justement ce patrimoine ? » « Oui. » « Est-ce que tu en parles en dehors de l'école, avec tes parents par exemple, avec tes cousins, ta famille ? » « Après l'école, on apprenait, on disait ça aux gens et à l'entourage. » « Donc vous avez appris les bons gestes notamment à avoir quand on est dans ce type d'environnement ? » « Oui. »